Amis de la reconquête, bonsoir. Vive la reconquête. Oui, j'ai changé parce que... C'est mieux, c'est mieux, ça nous plaît mieux. La résistance, pour un moment, on ne peut pas dire que ça allait donner des résultats très brillants, donc on change de programme. Maintenant, c'est la reconquête. Autour de ce micro, ce soir, Madame Catherine Maigret, maire de Vitrolles, bonsoir, en France, en Provence, et en France aussi, bien sûr. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Bertille Maigret, qui n'est pas encore maire de quoi que ce soit. Mais ça va venir. Quelle est-elle ? Trois ans et un mois. Alors, si vous la voyez, c'est une petite fille aux yeux noirs, au chichornia, noire comme du charbon, avec une jolie robe jaune, elle est ravissante, cette petite fille. Bonjour, Mademoiselle Bertille. Alors, on ne lui a dit de ne pas parler. Elle ne peut pas dire bonjour, on lui a défendu. Et puis, elle n'a pas de micro. Claude Timmerman, qui est beaucoup moins jolie. Bonsoir, Claude. Non, mais ça... Ça, mon cher, ce n'est pas de ma faute. De toute façon, vous m'avez très gentiment invité à une émission de radio, donc le fait que je ne crois pas beau n'a aucune espèce d'importance. Absolument. Il faut que vous soyez bien dans votre micro. J'ai dit que vous étiez moins jolie que Bertille Maigret. Il a les yeux noirs aussi. Surtout avec mes lunettes. Et il n'a pas trois ans, lui. Alors, Claude Timmerman est un spécialiste de l'agriculture. Alors, il est normalien, il est agrégé de l'université, il est... enfin, tout ce qu'on peut... On se demande. Il a de la culture et de l'agriculture. Et vous êtes également président de... Ah non, ça n'a rien à voir. Je ne souhaiterais pas évoquer ça parce que... Ah oui, c'est ça. Vous n'êtes pas là à ce titre-là. Pas du tout. Je m'occupe effectivement beaucoup de Ligue française de protection du cheval, mais mes activités dans cette association n'ont absolument rien à voir avec le sujet qui m'occupe sur le plan agricole. Voilà. Alors, avec vous, on va parler, on va échanger quelques vérités interdites sur l'agriculture. Je signale que ces vérités font l'objet d'un article de vous. D'ailleurs, ça tombe très bien dans le libre journal, le dernier numéro, numéro 240 à paraître. Enfin, qui est paru ce matin. Et puis, Henri de Fersan. Qu'est-ce que vous voulez, Victoria ? Je voudrais que vous vous prêtez de votre journal. Je veux lire le journal pendant que je pars. C'est agréable à entendre. Et Henri de Fersan, qui est l'auteur d'un livre qu'il faut absolument lire, qui s'appelle L'imposture antiraciste, qui est une somme, une vraie somme, je ne plaisante pas du tout. C'est un gros bouquin passionnant, bourré d'informations. Bourré, bourré d'informations. Et si on le veut, il faut se dépêcher parce que le premier tirage est pratiquement épuisé, vous êtes assez déplaisant, je trouve. Le premier tirage, oui, il est effectivement à peu près épuisé. J'ai fait la comptabilité ce matin. Les deux tiers du tirage sont épuisés. J'ai trouvé ce gamin, il était dans la rue. C'était un saut de ruisseau. Il avait à peine des chaussures. Il ne savait rien faire. J'ai tout appris. Alors maintenant, il vous fait des bouquins de 400 pages, 350 pages qui se vendent en deux mois. Vous comprenez ? Non, c'est intolérable. Catherine Maigret, vous allez en prison quand alors ? Je crois que ce n'est pas encore d'actualité. Je ne pense pas qu'ils aillent jusqu'à me mettre en prison quand même. Ça me ferait beaucoup trop de publicité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'en première instance, vous aviez été condamnée pour une affaire totalement ébouriffante. Il n'y a pas d'autre mot. Vous pouvez rappeler en quelques mots ce qui a déterminé la puissance publique à s'ébranler contre vous ? Tout simplement, nous avons voulu appliquer notre programme à la mairie de Vitrolles en Provence. Et tout le monde sait que notre programme et ce que les Vitrollais attendaient de notre élection, comportait la préférence nationale. Alors, la préférence nationale, notamment, consistait à mettre en œuvre une allocation de primes de naissance pour les parents français ou européens vivant à Vitrolles. C'était une idée qui avait déjà été... Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Alors, c'était M. Gobert qui avait fait ça à Courbevoie, je crois. Elle a déjà été exploitée par pas mal de maires avant nous, dont M. Chirac à Paris, M. Sarkozy à Neuilly, M. Dépré à Courbevoie, qui n'est plus maire actuellement, mais qui l'était à l'époque, notamment en 1985. D'ailleurs, je remercie M. Dépré parce que c'est le seul témoin à s'être déplacé. Il est venu à la barre. Et c'est lui qui avait dans son conseil municipal, M. Gobert. M. Gobert, président de la LICRA, qui était partie civile dans ce procès contre moi. Et Hubert Fayard, n'oublions pas Hubert Fayard, qui aussi a été attaqué en tant que premier adjoint. Voilà, lui, il est votre adjoint. Oui. Et M. Gobert, donc... Alors, M. Dépré a fait rire tout le tribunal, sauf le président et ses assesseurs. Puisqu'il est venu nous raconter, ce vieux monsieur charmant et courageux, que M. Gobert a été conseiller municipal RPR en 1985 dans son conseil municipal et qu'il a voté cette prime de naissance. Alors, le président lui dit, mais comment savez-vous qu'il a voté ? Et Charles Dépré lui répond, mais M. le président, ça a été voté à l'unanimité. Quinze ans après, il est parti civil contre moi. C'est incroyable. Quelle dérision. Quelle dérision. Alors donc, ça, vous avez été condamné en premier instant. Vous êtes allé en appel et vous étiez assez tranquille, finalement, parce que vous pensiez qu'en appel, vous seriez... Vous seriez... Que le jugement, ce jugement imbécile et unique serait cassé... Enfin, non, pas cassé, mais... Non. C'est-à-dire que nous ne pensions jamais, en prenant ces dispositions de prime de naissance, vu qu'il y avait eu en plus des antécédents, nous ne pensions jamais que nous serions poursuivis au pénal et aussi sévèrement punis. Mais alors au pénal, pourquoi ? Quel motif ? Au motif de nous traîner dans la boue le plus possible et de nous empêcher d'appliquer toute politique. Et au motif que les personnes qui sont au pouvoir actuellement ne supportent pas mon élection. Ça, c'est vrai. Alors, comme on ne peut pas nous combattre dans les urnes, on nous combat par les tribunaux, tout simplement. Donc, je suis la seule maire qui est appliquée. En plus, les autres l'ont distribuée pendant une dizaine d'années. Moi, je n'ai même pas pu la donner vraiment, puisqu'on me l'a rendue, les gens me l'ont rendue sous pression. Tellement, on les avait terrorisés. Alors, je suis la seule maire à être... Il y a un couple, enfin une famille qui l'a reçue. Oui. Je crois même que c'est vous qui l'aviez versée en attendant... C'est moi qui l'ai donnée de ma poche, en attendant que les choses se mettent administrativement en place. Et donc, un couple, enfin une famille qui l'a reçue et qui vous l'a rendue, cédante à la pression, non pas à la factueuse pression de leurs amis, mais au terrorisme des socialo-communistes. Et cette affaire d'ailleurs est très très douteuse. On se demande s'il n'y a pas eu des encouragements un peu pécuniers dans ce sens-là. Il vaut mieux toucher 10 000 francs d'un côté, pas de la main gauche, que 5 000 francs de la main droite. Alors, en résumé, je suis la seule maire qui ait pris cette décision à être poursuivie au pénal. Et je suis la seule élue en France à être poursuivie pour avoir donné de l'argent. Parce que tous les élus actuellement et les hommes politiques corrompus sont poursuivis pour en avoir détourné et s'en être mis plein les poches. Je crois qu'il y a une autre raison, c'est que, en fait, j'ai l'impression que la seule vraie raison pour laquelle ils vous en candident, c'est parce que vous tenez les promesses électorales. Et ça, ce n'est pas une chose à faire. Parce que si on se met à avoir des gens qui tiennent leurs promesses électorales, ça fout tout le système en l'air. Et c'est bien pour ça que les Vitrollés nous ont réélus, envers et contre tous, malgré... Alors qu'on vous annonçait battu, toute la presse disait, bon, il n'y a pas de question. J'ai encore les papiers, les commentaires à la radio. C'est la méthode Coué. Et jusqu'au dernier moment... L'éternelle méthode Coué, en ce qui nous concerne toujours. Et jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire qu'au moment où les résultats arrivaient, on disait, « Oh là là, c'est très juste. Non, non, mais de toute façon, les maigrets seront battus. » Bon, voilà. Alors, comme ils ont raté leur coup, là, c'est vraiment des chacals, quoi. Quand ils ont raté leur coup par les urnes, ils attaquent par le... Alors Serge, je rappelle quand même... Pardon, le nom du président. Parce que moi, j'aime bien qu'on donne les noms des magistrats. Vous les avez en tête, non ? Vous avez effacé ça ? L'ami. L'ami. L'ami de la famille, oui. Monsieur Lamy, il porte bien son nom. Un ami qui me veut du bien. Qui vous veut du bien. C'est le nom d'un humoriste. Pourquoi il n'est pas drôle, celui-là ? Non plus, d'ailleurs. L'autre non plus, d'ailleurs. Alors, l'ami, il est la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Alors, je rappelle aussi quelque chose. Parce que j'ai été condamnée en première instance. Et là, je ne vous suis pas dans... Quand vous dites que j'espérais être relaxée, pas du tout. Parce que, souvenez-vous, pour mon procès du Berliner Zeitung, il s'est passé exactement la même chose. Condamnée en première instance. Et en appel, ça ne bouge pas d'un iota. Qu'est-ce que c'était l'affaire du Berliner Zeitung ? Alors ça, on va en parler après. Je continue simplement parce que je pense que ça va quand même intéresser les auditeurs de savoir quelle est ma punition. Alors, ma punition, c'est 500 000 francs. C'est-à-dire 50 millions d'anciens francs d'amende, de frais de... Je ne compte pas les frais d'avocat, mais d'amende, d'insertion publicitaire, et d'indemnité aux associations antiracistes. Vous voyez, Goebert avait dit, on les tuera, on les fera terre par le fric. Mais voilà, c'est fait. Exactement. Enfin, c'est fait. Ce n'est pas fait, mais c'est en route. Voilà. En tout cas, ils font tout pour... Et ça, c'est sur vos biens propres ? Ah oui, 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 parce que, bien entendu, je suis poursuivie personnellement. Et croyez-moi, les ennemis y veillent. Donc, il y a cette énorme punition. Et en appel, ça n'a pas bougé d'un chouïa. C'est la même chose. C'est-à-dire que je pense qu'ils ne sont même pas donné la peine d'ouvrir le dossier. Donc, ça, 100 000 francs, 3 mois de prison avec sursis ? Ah oui, 3 mois de prison avec sursis et 2 ans d'inéligibilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette inéligibilité ? Parce que là, c'est quelque chose qu'on ne comprend jamais. Parce qu'on voit sans arrêt prononcer des peines d'inéligibilité contre des voleurs, qui, eux, au lieu de donner du fric, comme vous le disiez, en prennent. Et puis, on les voit toujours élus. Il y a le seul qui a failli vraiment perdre son élection, c'est Le Pen, à la suite d'une condamnation pour inéligibilité. Et puis, ça ne s'est pas fait. Alors, ça correspond à quoi ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes encore maire de Vitrolles ? Je suis obligée de céder la place à mon premier adjoint. C'est ça. Donc, ils ont quand même réussi une opération, là. Attendez, je pars en cassation, quand même. Oui, mais ce n'est pas suspensif, la casse. Si. Ah, très bien. Et après, donc, la cassation, ça va prendre quoi ? Un an ou deux ? Un an. Ça va toujours très vite, en ce qui nous concerne. Oui, oui, bien sûr. Et après, donc, vous irez, en supposant que la cassation soit présidée par M. Lamy. À la Cour européenne des droits de l'ordre. À la Cour européenne, oui. Bien, écoutez. Alors, donc, 500 000 fondament. Qu'est-ce qu'il y a ? Trois mois de prison avec sursis ? Inéligibilité ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a en vous ? On ne vous traîne pas en place de grève pour vous rouer vive ? Non, je n'ai pas encore eu le crâne rasé. Non, on va peut-être vous raser, voilà. Non, je pensais à ça. Il faut dire que mon arrivée en charrette, en robe de bure, ça ne leur a pas plu du tout, du tout. Oui, on ne s'était pas tellement fait pour arranger les choses. Enfin, normalement, ils doivent se prononcer en faisant abstraction de leurs sentiments. Personne, si tant est qu'ils aient des sentiments. Exactement. Je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous voulez dire, Victoria ? Non, non, j'allais dire que j'allais tomber sous le coup de la loi. Ah bah non, n'attendez pas, c'est le coup de la loi. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Attention, Victoria, faites comme moi. Vous arrivez aussi, la prochaine fois, vous arrivez au tribunal en robe de bure. L'affaire de Catherine me fait beaucoup penser à un sketch des Inconnus qui est passé du début des années 90. C'était une parodie de FR3 qui s'appelait Antenne 3 Marseille. Et en fait, à la fin du sketch, le seul qui allait en prison, c'était un adjoint au maire qui n'avait fait aucune fausse facture et qu'on l'accusait de discréditer la région parce qu'il n'avait fait aucune fausse facture. Et vous savez de quelle ville il était adjoint au maire ? Marignane. Enfin, on rigole, mais c'est quand même assez intolérable. C'est véritablement quelque chose qui... Je crois que là, maintenant, on atteint... Enfin, bon, il y a tellement longtemps qu'on a atteint le maximum de ce qu'on pouvait supporter. Moi, je suis toujours étonné que les gens soient aussi sereins, soient aussi passifs en face d'une situation qui devrait faire descendre le peuple dans la rue. Justement, je propose au peuple de descendre dans la rue. Oui, parce que nous organisons une manifestation à Paris le 30 juin. Départ à 15h. Le rendez-vous est place du Palais-Royal. Mais 30 juin, place du Palais-Royal... Samedi 30 juin, place du Palais-Royal, à 15h. J'espère qu'on va venir nombreux et que les Français vont sortir de... Alors, si on veut vous écrire, si on veut vous soutenir, vous aider, il y a aussi une adresse que je vais donner. Alors, il faut bien noter cette adresse parce que ce sont des initiales et l'adresse est un tout petit peu compliquée. Alors, les initiales, c'est C-S-C-M, C comme comité, S comme soutien, C comme Catherine, M comme Maigret. Mais il ne faut pas écrire comité de soutien à Catherine Maigret parce que la poste étant ce qu'elle est et les choses étant ce qu'elles sont. De bain, bien entendu. Merci, Henri de Fersant. Il vaut mieux, donc... Oui, ça ne vous plaît pas, ça non plus, Timurman. C'est rien, c'est rien. Ce n'est pas dégue de vous. À Vitrolles, j'ai un tiers de mon courrier qui est détourné. Voilà. Donc, C-S-C-M, parce que là, on peut espérer... Enfin, non, je ne dis pas ce que j'ai envie de dire parce qu'on aura encore des ennuis. Voilà, C-S-C-M. Résidence Le Rocher. Tu es rocher et sur ce rocher, je bâtis la mort d'église. Résidence Le Rocher. Bâtiment Le Calcite. Pourquoi ça vous fait rire ? C'est une pierre, la Calcite. La Calcite. Oui, mais le bâtiment. Ah oui, bien sûr. Alors voilà, Calcite. 13 127. 13 127. 13 127. Vitrolles en Provence. Et donc là, si vous avez quelque chose à envoyer, ce que vous voulez, vous pouvez envoyer un petit mot, une carte postale, ce qu'on appelait à la belle époque une lettre chargée. Une lettre chargée, ce n'est pas une lettre avec une bombe dedans. Non, Serge, il vaut même mieux... Et si c'est une lettre chargée, c'est à l'ordre du CSCM. C'est ça qu'il faut dire. Ah oui, oui, oui. Exactement. Mais je rajoute un petit détail, c'est qu'il vaut peut-être mieux même éviter de mettre en Provence, parce que vous savez qu'en Provence, c'est devenu un symbole, c'est-à-dire que les facteurs reconnaissent les gens qui sont pour les maigrés, parce qu'ils mettent en Provence. C'est terrible. C'est carrément le terrorisme. C'est la terreur. On vit dans un pays... J'ai lu tout à l'heure... Solzhenitsyn va publier récemment, tout prochainement, un livre. Enfin, il sort là, ces jours-ci. En réponse aux accusations... Alors, écoutez bien. En réponse aux accusations, ouvrez les guillemets, de patriotisme et d'antisémitisme. C'est-à-dire qu'on l'accuse d'être patriote. On l'accuse d'être antisémite, ça se comprend. Je comprends que c'est juste même pas les gens des antisémites, donc ils peuvent accuser. Mais accuser quelqu'un d'être patriote, je trouve ça quand même assez énorme. Eh bien, à Vitrolles, en Provence, si vous écrivez Vitrolles en Provence, vous êtes patriote. Et c'est drôle parce qu'on est arrivé à un système d'inversion. C'est-à-dire, patriote, c'est quand même un mot qui a pris son sens au moment de la Révolution. Être patriote, c'était quelque chose de bien. Et maintenant, être patriote, c'est devenu le fruit de la Révolution après 200 ans être quelque chose de mal, ce qui montre la dimension diabolique de la chose. C'est-à-dire, le diable se mord ses propres plaies. Alors, je vous interrogeais tout à l'heure sur l'affaire du berliner Zeitung. Qu'est-ce que c'est que cette histoire du berliner Zeitung ? C'est encore une histoire de fou. Je venais de prendre mes fonctions à Vitrolles et un journaliste de la Stasi, je ne savais pas qu'il était de la Stasi, vient m'interviewer dans mon bureau. La plupart des journalistes allemands sont quand même de la Stasi. Oui, j'avais à l'époque une attachée de presse qui s'était très très mal renseignée et qui trouvait qu'il fallait faire un peu de promo à l'étranger, que ce n'était pas plus mal. Et je ne voulais plus voir aucun journaliste. Elle me dit, si, si, il faut voir celui-là, je vous assure, il est bien. Il est très bien, d'accord. Elle ne s'était même pas renseignée sur le journal. C'est à ça qu'on les reconnaît. Et puis, bon, moi, en toute naïveté, je parle, je dis ce que j'ai sur le cœur, je défends mes Vitrolles, leur intérêt. Et il repart, bien madame, enchantée, au revoir. Le journal Berliner Zeitung ne diffuse qu'en Allemagne. Ah oui, ça c'est clair. Une fois rentré dans son pays, il a vendu la cassette qu'il avait, donc il m'avait enregistrée à mon insu, il a vendu la cassette au Monde. Vous voyez un peu le petit délateur ignoble. Et le Monde, évidemment, que vous connaissez aussi comme journal. Très très bien. Très bon journal. Qui se délecte de la délation, n'est-ce pas ? Comment c'est le mot ? Ce n'est pas neutre, c'est... C'est un journal objectif. Objectif, objectif, voilà. C'est jeté sur cette cassette comme un os. Ils l'ont exploité. Ils ont réussi à me faire traîner devant les tribunaux. J'ai été lourdement condamnée pour propos racistes épouvantables, puisque j'avais dit que c'était... La plupart des immigrés, et je parlais de ma ville, faisaient des enfants qui ne s'en occupaient pas et qui touchaient les allocs. C'était très très mal. Quel mal. Oh quel horrible propos. Oui, surtout que ce n'est pas vrai. Alors, au départ, ils voulaient me faire condamner parce que j'avais répondu à la question de ce monsieur qui me disait « Est-ce que vous pensez qu'il y a des inégalités entre les races ? » Et je lui avais dit « Monsieur, il y a forcément des différences entre les races, sinon nous aurions tous des têtes de casserole. » Et ça n'a pas... Donc, au départ, ils voulaient me poursuivre pour ça. Pourquoi de casserole ? On se ressemblerait tous, c'était une image. On aurait tous des têtes de casserole. Sauf qu'il y a des casseroles qui ont été oubliées sur le feu. Ça va, c'est... Non, rachetez pas ! Écoutez, j'ai assez payé comme ça, moi je quand même marre. Ah non, mais il ne faut pas charrier comme... On les emmerde quand même. Oh là, ça va, hein ? Les gars, une petite, l'antiracisme, ça commence à bien faire. Moi, je dis « casserole » et je ne précise plus rien. Non, non, d'accord. Parce que la batterie de cuisine va me coûter très cher. Et alors donc, cette histoire de casserole, ça vous en a accroché ? Alors, au début, ils voulaient me poursuivre sur ça, sur la différence des races, et puis ils se sont rendus compte que scientifiquement, c'était prouvé, que ce n'était pas possible. Donc, le tribunal s'est jugé incompétent. Alors, on a sorti cette phrase de son contexte. On a dit... Elle a dit des choses horribles sur les immigrés en parlant des allocations familiales, ce que tout le monde pense, mais ce que personne ne dit. Mais de toute façon, c'est pas... Il n'y avait pas d'attaque contre une race, parce que jusqu'à plus amplement informé, immigré, ce n'est pas une race. Non, 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 non. Ce n'est ni une religion, ni une race, ni une nationalité, immigré. C'est un État. Il n'y a pas besoin de dire quoi que ce soit. Maintenant, ce sont des procès d'intention, c'est-à-dire qu'on vous poursuit sur ce que vous pensez, et même pas sur ce que vous dites. Ce que vous êtes censé penser, étant donné ce que vous êtes. Oui, exactement. Donc, que s'est-il passé ? Ils ont fait un procès à la Papon, c'est-à-dire qu'ils ont loué des tentes, parce qu'il y avait 300 partis civils. C'était la guerre-prache, alors ? Tous les jours, il y avait des types qui venaient pour déposer une plainte contre moi à la mairie de Vitrolles. Ça montait à 300. Ils avaient baissé les consignations de 1 000 francs à 100 francs pour que les gens puissent venir en masse. Non, ce n'est pas vrai. Mais bien sûr. Bien sûr. C'est tout juste s'ils ne leur avaient pas loué d'écart. C'est incroyable. C'est fou. C'est fou. C'est hallucinant. Donc, j'ai eu ce procès. 50 000 francs d'amende, 3 mois de prison avec sursis, et 2 ans d'inégibilité. Ça ne change pas beaucoup, d'ailleurs. Non, mais là, cette fois-ci, c'est devenu 500 000 francs. La prochaine fois, c'est 5 millions. 3 mois de prison avec sursis. Oui. C'est amusant. Non, ce n'est pas amusant du tout, parce que vous savez qu'en 1993, une bande de sympathiques jeunes qui avaient violé collectivement une gamine de 13 ans pendant 2 mois n'ont eu que 2 mois de prison avec sursis. Ah, oui. Et donc ça, ça s'est passé à Gif sur Yvette dans l'Essonne et un Saint-Bonnet de Le Château dans la Loire, une bande de jeunes toujours aussi jeunes qui ont fait la même chose avec une fillette de 12 ans. Ah, très jeune. D'une autre jeune aussi, mais pas de la même jeunesse. Pas de la même jeunesse. Voilà, pas de la même jeunesse. Eux, ils ont fait 5 semaines de préventive et ils ont été libérés. Mais on les a indemnisés pour ces semaines de préventive, non ? Je suppose, oui. Oui, parce que c'est dur. C'est dur quand même, 5 semaines de préventive. Sans compter qu'en prison, ils risquent de rencontrer des gens peu fréquentables et de prendre de mauvaises habitudes. Oui, peu, peu. Je ne sais pas. Non, ça arrive. Bon, cette farce, c'est terminé. J'ai quand même une bonne nouvelle, Serge. En appel, j'ai repris exactement la même chose, bien entendu. C'est toujours comme ça. Et nous sommes allés en cassation et nous avons fait casser ce... Ah, alléluia ! Oui, oui. Alors ça, c'est merveilleux. Et vous savez pourquoi ? Parce que la cour de cassation a dit mais enfin, elle a donné une interview au Berliner et pas au Monde. Donc, elle ne peut pas être poursuivie pour avoir donné... Ah oui, très bien. Bon, écoutez. Vous parliez de Solgenicine tout à l'heure, Serge. Je voudrais lire... Voilà ce qu'on écrivait sur Solgenicine et après, je vais vous dire le journal et l'année. Voilà ce qu'on disait sur Solgenicine il y a quelques temps. Le personnage inquiète physiquement. Même bien lavé, bien rasé, il offre le côté douteux du moutchique des les anges avec ses sillons qui burignent la face et lui donne un aspect simiesque, celui des singes tristes qui regardent passer les promeneurs du dimanche. J'imagine si on avait écrit ça sur quelqu'un d'autre. Je ne dirais pas qui, mais... Alors, ça a été écrit le 24 janvier 1975 dans les colonnes de l'Unité Organe Officiel du Parti Socialiste. La fois, personne ne le lisait donc ça n'a strictement aucune importance. Oui, mais beaucoup de gens le payaient. Ah oui, ça, d'accord. Non, mais ils n'étaient pas obligés de le lire. Déjà qu'ils devaient payer, alors ils n'allaient pas le lire en plus. Cela dit, vous n'avez pas l'air du tout abattu, Catherine. Vous savez, je m'y attendais tellement. De toute façon, je m'y étais préparée psychologiquement et c'est vrai que c'est dur. Alors, c'est vrai que c'est dur, mais... Surtout que 500 000 francs, ça ne se trouve pas sur le pied d'un cheval. Ça ne se trouve pas sur le pied d'un cheval et j'espère bien qu'on va m'aider parce que je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais quitter pas à mon avion. Bertie va casser sa tirelire. Bertie, vous avez cassé votre petit cochon rose pour donner des sous à maman. Vous savez qu'à l'époque, j'étais enceinte de Bertie quand on a voté cette délibération au conseil municipal. J'ai même été accusée par certains journalistes d'avoir pris cette délibération uniquement pour me payer 5 000 francs de ma grossesse. Ah ben oui, j'allais vous demander au fait. Oui, oui. C'est pour ça. Donc, vous êtes Bertie et l'enfant du péché, alors. L'enfant du crime, même, on pourrait dire, puisque vous êtes au pénal avec ça. Tu coutes cher, ma chérie, tu sais. À mon avis, vous coûtez encore plus cher que ça. Vous voulez que je vous dise quelque chose de consolant, Catherine ? L'Olympique de Marseille, c'est 240 millions qu'ils doivent trouver avant ce soir. Oui, mais eux, ils ont Bernard Tapie. Donc, il n'y a aucun problème. Ils vont les trouver. Rendez les sous, comme dirait Montaldo. Bien. Ben, écoutez, on est content de vous voir. Je l'ai dit, mais je l'ai dit au micro, vous êtes resplendissante. Vous êtes en pleine forme, bronzé et tout. On voit que vous n'êtes pas allé en prison, en tout cas. Parce que ce n'est pas comme ça que ça s'attrape. C'est à Vitrolles qui fait ce temps-là ? C'est à Vitrolles, oui. Ah, ben voilà. Alors, allez habiter Vitrolles. Mais c'est aussi à Paris. Je vous souviens qu'il fait très beau à Paris. Je ne sais pas, je passe mon temps dans mon bureau. Ah oui. Merci de vous être... Non, il y a des questions ? Ben oui, Vitrolles. Il n'y a pas des questions. Il y a des messages, des sympathies. Mais il y a un auditeur qui n'a pas été... enfin, qui a dû être dérangé. Il nous dit, pouvez-vous rappeler pourquoi Catherine Maigret a été condamnée ? On n'a pas bien entendu. Ah ben, on peut recommencer l'émission, mais ça va finalement faire engager. pour avoir attribué une prime de naissance aux habitants de Vitrolles enfin, de nationalité française ou un membre de... en pardonnant à l'Union Européenne. Communautaire. Je peux vous quitter sur un gag ? Oui, faites-donc ça. Pendant le procès, le verdict d'appel au tribunal, il y avait pas mal de monde, notamment des gens qui étaient là pour d'autres procès. Et comme évidemment, il y avait des militants MNR qui ont crié c'est scandaleux, c'est scandaleux. Donc les policiers avaient ordre de leur sauter dessus et de tout de suite leur passer les menottes à celui qui bougeait avec évidemment poursuite pour menace outrage à magistrats. Eh bien, ils ont trouvé le moyen de menotter un type qui était pas militant, qui était là pour un autre procès et qui était scandalisé. Il est parti menotter. Il a dû adhérer en sortant. J'espère qu'il va adhérer en tout cas. Voilà. Un auditeur nous dit qu'il paraît que Delanoé est poursuivi pour discrimination raciale pour insertion dans Paris Boum Boum d'une annonce d'emploi réservée aux Français et aux ressortissants européens. C'est pas Paris Boum Boum, c'est Paris Prout Prout. Hein ? C'est quoi vous dites ? Mais non, mais non. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a un ressortissant, quoi ? Il a fait une annonce d'emploi réservée aux Français ou ressortissants européens. Mais il a des ennuis. C'est complètement gay comme histoire. Oh, vous nous faites gué. N'en rajoutez pas. Quoi d'autre ? J'ai entendu au Paris Boum Boum. C'est pas une révélation quand même. C'est pas moi qui ai révélé aux populations stupéfaites que le maire de Paris est homosexion. Il a pas arrêté de le dire. Alors maintenant, on le sait, c'est amusant, je trouve. Vous faites des plaisanteries de garçons de bain. Oui, bien sûr. Même de garçons de sauna, on pourrait dire. J'ai entendu aujourd'hui même sur BFM que la cour de cassation a rendu son arrêt invalidant l'arrêt de la cour d'appel. Oui, pour l'affaire du Berliner. 500 000 francs, n'est-ce pas la même sanction que pour Mme Beljanski ? Oui, oui, c'est pas tout à fait la même affaire. Vous avez les moyens de se le payer ? Non, je crois pas du tout. Non, même pas, même pas. Ah non, ça, vraiment, Mme Beljanski, je veux dire qu'elle n'est pas beaucoup mieux. Ils ont fini complètement ruiné, c'est ça ? Ah, totalement, on lui a tout pris. Toutes les institutions, y compris les masses médias, sont noyautées par les gauchistes. Pour un coco, tout ce qui n'est pas coco est facho. Par coco, il faut entendre aussi bien stalinien que maoïste, trotskiste, libertaire, anarchiste. Et maintenant, même la gauche, simple, et la droite, gauche. Voilà. Hier, sur Télétexte, j'ai lu que Mme Maigret aussi avait gagné en cassation, donc ils sont très contents. Oui, alors maintenant, les gens pensent que j'ai gagné. Ils pensent que ça s'est fait à toute vitesse. Personne n'y comprend plus rien. On sait plus ce que j'ai perdu, on sait plus ce que j'ai gagné. On se dit que ce n'est pas la peine de pleurer sur son sort puisqu'elle a gagné. Ils l'ont fait exprès, à mon avis. Le procès à 50 000 francs, Catherine a été gagné en cassation. J'aurais préféré gagner l'autre. Le procès à 500 000 francs, pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Il faut y aller en cassation. Vous avez été réélu au deuxième tour. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qui s'est passé après cette deuxième élection ? Ça doit être tout à fait classique. Vous êtes retourné dans votre bureau de maire. Oui, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on essaye de voler les élections une fois de plus au Vitrollais, les pauvres Vitrollais qui vraiment craquent complètement en essayant de leur... Mais alors, Fayard va être... C'est pas Fayard, c'est Beauvéraud maintenant. C'est Beauvéraud. C'est Beauvéraud. Non, mais on essaye... Les Vitrollais se choisissent à maire. Et on ne veut pas qu'ils se choisissent ce maire-là. Donc on essaye... Vous connaissez la phrase de Bertolt Brecht, qui était un grand admirateur des crimes de Staline devant l'Éternel, qui a dit quand le peuple vote mal, il faut dissoudre le peuple. Bah, écoutez, c'est comme les Danois à propos de Maastricht. C'est comme les Irlandais à propos de Nice. Les Irlandais ont dit on n'en veut pas. Et on nous a immédiatement expliqué que ça n'avait absolument aucune importance parce que de toute façon, on allait faire comme s'ils avaient voulu. Et puis on va les faire revoter jusqu'au moment où ils se décideront à voter pour. C'est exactement ce qu'ils sont en train de donner. En fait, maintenant, il faut mettre trois réponses au référendum. Oui, oui, et... Ah, il ne t'appelait plus ! Oui, 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 oui ! Trouvez-vous qu'il n'y a pas assez d'immigrés en France, pas du tout assez d'immigrés, vraiment pas assez d'immigrés en France ? Répondez. Non, attendez, moi j'en ai un autre. Trouvez-vous qu'il y a assez de maigrés, pas assez de maigrés, trop de maigrés en France ? C'est joli ça. À qui profite l'argent réclamé aux inculpés ? Au FISC, au Trésor public, là ! Et puis à SOS Raciste, que nous payons de nos deniers de contribuables, je vous signale, et de l'ICRA et tout ce qui s'ensuit, et qui nous coûte une fortune, contre notre gré. Voilà, merci. À l'incide, notre plein gré, on pourrait même dire. Merci à Serge Dubéquet, d'avoir invité Mme Maigret, et grand message de soutien et de sympathie à Catherine Maigret, de la part d'un candidat MNR au dernier cantonal. Voilà, merci. Alors, CSCM, résidence, Le Rocher, bâtiment, le calcite, ou la calcite, je pense, on demandera aux spécialistes de la question. Au départ, la calcite est féminin, mais si c'est donné à un immeuble, on peut le menestiliser. Vous savez de nos jours, les ministres, les maires, c'est le... les maires, on ne sait plus, le maire, la maire, la maire. C'est le cas à Paris, on ne sait plus. 13 127 vitroles. Et le en Provence, vous le mettez dans votre cœur, vous le gardez, ce n'est pas la peine de le mettre sur l'enveloppe, parce que si vous tombez sur un facteur, il vous fout la lettre directement à la poubelle. Et puis, je donne rendez-vous samedi. Alors, samedi 30, au Palais Royal, à quelle heure ? À 15h. À 15h. Et je souhaite que vous veniez nombreux pour nous soutenir. Samedi 23, là ? Non, le 30. Le 30. Le 30, le 23. Je suis complètement... Samedi 30, à 15h, au Palais Royal. Vous pourrez profiter pour prendre le Palais Royal et mettre un roi. Enfin, naturellement, au mouvement national républicain, c'est difficile de leur demander ça. Personne n'est parfait. Il y a de l'âne. Voilà, on n'arrive pas à se séparer de Bertie, qui est tellement mignonne que Victoria est en train de pouponner. Alors, vous pensez comme c'est commode dans le studio. Enfin, Bertie ! Cette deuxième partie de l'émission sera consacrée à un thème qu'on traite assez peu souvent, dans cette émission en tout cas, et qui est le thème de l'agriculture. Mais vu sous un angle un peu inhabituel. Parce qu'il y a une vieille tradition en France de silence bénévolent face à l'agriculture, face aux questions de l'agriculture. Et on a un peu tendance à toujours répéter les mêmes choses et tenir le même discours donc de « Oh, les paysans sont des gens sympathiques, ils sont des gens bien, tout ce qui n'est pas totalement faux. » Mais il y a autre chose qu'on pourrait dire. Et Claude Timmerman, qui est un spécialiste de ces questions et qui publie de temps en temps des articles dans le livre-journal, a accepté de venir de sa lointaine province bretonne. C'est ça ? Normande, Normande, je suis dans le Cotentin. Ça n'est pas loin de la Bretagne. J'aime beaucoup les Bretons mais bon, il se trouve que je suis de l'autre côté du couenon. Ah ben moi, j'ai un pied sur chaque rive quand je suis au Mont-Saint-Michel. Donc, voilà. Alors donc, de la Normandie, de sa lointaine province normande pour nous éclairer sur ces questions. On en a parlé beaucoup ces temps-ci entre les affaires de pollution, les affaires de vache folle, les affaires de produits, en ce moment, on parle beaucoup des faux produits biologiques. Donc, on va évoquer ces questions-là. La première question, la première chose que vous dites, Claude Timmerman, c'est un peu la provocation, semble-t-il, vous dites la terre est confisquée par les agriculteurs. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, précisément ? Soyons clairs, la terre n'est pas confisquée par les agriculteurs. À l'heure actuelle, la terre de France est confisquée par un système législatif à l'unique profit potentiel, je dis bien potentiel parce qu'il n'est pas réel, des agriculteurs. il est pratiquement aujourd'hui impossible dans une campagne d'acquérir un terrain sans que vous ayez automatiquement une préemption des affaires. Si vous n'êtes pas agriculteur, si vous voulez acheter un terrain, par exemple, vous avez une maison à la campagne, il y a un champ à côté qui vous paraît très intéressant parce que vous voudriez y faire un terrain de foot pour vos enfants ou peu importe quoi. Donc si vous voulez l'acheter, vous allez voir le propriétaire de ce champ. Vous pouvez vous mettre d'accord avec le propriétaire du champ qui va être tout à fait d'accord pour vous le céder. Il suffit qu'il y ait un agriculteur dans le secteur qui décide que ce terrain l'intéresse et il lui sera automatiquement attribué. À tel point qu'il y a des gens un petit peu plus astucieux que les autres, c'est vrai, qui ont mis au point un système que j'ai vu d'ailleurs dans le secteur où je suis où maintenant on découpe avec l'accord du propriétaire. Ça coûte bien entendu un peu plus cher parce qu'au départ il faut faire venir un géomètre et le reste. Et c'est comme ça que j'ai vu des terrains de deux hectares où il y avait parfaite connivence entre le propriétaire agriculteur qui acceptait de le céder et le propriétaire qui voulait de l'acheter. On a découpé le terrain en quatre parcelles de 5000 m2 qui ont été vendues en quatre ans. Un morceau par an. Un morceau par an. Comme ça c'est trop petit pour que la s'affaire préhente et tout le monde était charangé. Qu'est-ce que c'est la s'affaire ? C'est la société... Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous m'excuserez mais alors je n'ai plus le nom du sigle en tête. C'est un système qui a été édicté qui permet de récupérer les terres et de les revendre aux agriculteurs. Mais c'est une institution. C'est un groupe. C'est quoi ? Quand on dit les s'affaires il y a des gens qui sont présidents de s'affaires ? Absolument. Alors ils sont désignés comment ? C'est lié au système des chambres d'agriculture comme toujours ce qu'on retrouve partout. C'est-à-dire que vous avez une débuleuse de gens qui sont élus à travers un certain nombre de collèges et qui se retrouvent à la tête d'un certain nombre d'institutions. C'est plus ou moins les mêmes que vous retrouvez à la tête des caisses de crédit agricole, à la tête des chambres d'agriculture. Éventuellement d'ailleurs jusqu'à une époque récente maintenant c'est en train de changer parce que les représentations dans les départements et dans les cantons ont beaucoup changé mais jusqu'il y a peu de temps le monde agricole régnait en maître dans le monde politique local. Étant donné qu'aujourd'hui le monde agricole n'est plus une force électorale nous ne sommes plus à l'époque de l'après-guerre où il y avait 25, 30, voire 40% de paysans par endroit aujourd'hui le monde agricole c'est 3, 3,5% de la population. sur lequel vous avez à peine un tiers ce qui représente donc moins de 1% qui sont des gens qui pratiquent l'agriculture intensive qui pratiquent l'élevage au sol qui sont ces fameux premiers pollueurs de France dont parlait François Mitterrand qui sont tous ceux que l'on retrouve à la FNSEA et dont le monsieur le métier aujourd'hui est le porte-parole. Ça c'est les grossi hommes c'est des gens qui ont des fermes géantes qui font des centaines d'acteurs avec les fabricants d'aliments du bétail auprès duquel il négocie les contrats c'est les gens du crédit agricole qui font ça et le fermier lui il exécute et le fermier exécute en fait son exploitation c'est une sorte de sauf cause capitaliste absolument donc ça veut dire que le fermier il est sur sa terre et le crédit agricole local lui dit bon à partir de l'année prochaine vous allez faire du poussin vous allez acheter des poussins à tel enfin vous allez faire du poulet vous allez acheter des poussins à tel à tel vendeur de poussins vous allez acheter la nourriture à tel vendeur de nourriture vous allez faire grossir les poussins et vous allez vendre les poulets à tel grossiste qui va les vendre au supermarché alors c'est c'est presque une caricature ce que vous dites c'est ça sauf que c'est fait à l'envers on va lui dire gentiment si vous ne faites pas ça vous n'aurez pas les crédits nécessaires à faire autre chose on ne lui dit pas mais le résultat est le même oui bien sûr le résultat est le même alors ça c'est une chose donc d'abord la liberté d'accès à la propriété agricole n'existe plus j'ajouterais que de toute façon l'idée de propriété agricole depuis le remembrement n'existe plus car il faut savoir aujourd'hui que le remembrement est susceptible d'être refait tous les 30 ans ça veut donc dire que si vous Serge vous avez une propriété avec quelques hectares et que vous avez à vous en propre un terrain au bout de votre propriété mais qui se trouve enclavée dans une grosse propriété d'un côté qui l'arrangeait bien et bien dans 30 ans comme ça arrange ce monsieur et qu'il a les pouvoirs voulus via le remembrement automatique on va vous expliquer que ce bout de terrain il rentre dans sa propriété et on va vous en donner un autre la propriété à 85 ans je pourrais encore tirer un coup de fusil alors là nous rentrons justement dans un problème d'autorisation de chasse sur lequel je ne m'étonnerai pas mais c'est un autre discours c'est pas le problème mais il faut donc savoir que cette idée de propriété terrienne immuable à travers le remembrement est de toute façon aujourd'hui complètement obsolète en France là je sors un peu de votre spécialité pour vous poser une question une question pas agricole si j'ose dire comment les français comment les paysans de France ont-ils pu accepter ça parce que ça c'est invraisemblable quand on sait quel attachement les paysans avaient à leur terre alors à la terre que leur père avait cultivé que leur grand-père la terre le lopin de terre et qu'ils soient arrivés à se laisser embarquer dans un système où on leur dit bah écoutez vous aviez ce qu'on appelait le chant du père Mathieu et puis on va vous prendre le chant du père Mathieu on va vous donner à la place le chant de la Syrie et puis le type qui avait le chant de la Syrie on va lui donner le chant du potier et puis voilà mais comment ils sont arrivés à accepter ça ? mais ne croyez pas que ça se passe si bien que ça vous avez des tas de communes en France mais bien entendu les radios et les journaux locaux un FED à tout système n'en parle pas vous avez ce qu'on pourrait appeler au sens du Moyen-Âge des jacqueries contre le remembrement et contre tout cela ça existe alors il y a une conséquence du remembrement pardon à laquelle on ne songe pas quand on ne met pas le nez dedans si j'ose dire c'est la mécanisation parce que avant quand les terres étaient morcelées on avait sa paire de bœufs ou sa paire de chaux on pouvait aller ici et là pour faire un petit coup de labour tandis que maintenant il y a des terres qui sont immenses enfin d'un seul tenant donc alors à ce moment là on a un tracteur en fait ça s'est passé dans l'autre sens cette révolution agricole qu'on vit est venue de la mécanisation et c'est cette mécanisation qui a si j'ose dire incité les gens à accepter le remembrement parce qu'effectivement vous ne tournez pas une fois que le gars avait un tracteur il s'est dit ce serait mieux si j'avais un champ plus grand absolument et donc ça c'est l'application du système du poivre rouge vous connaissez le système du poivre rouge de monsieur Dzerzhinsky Dzerzhinsky qui était le fondateur du KGB disait je racontais ça 100 fois comme posait la question au candidat du KGB comment faites-vous pour faire manger du poivre rouge à un chat alors il y avait un gars qui disait c'est très simple on lui met une boule de poivre rouge de force dans la gorge alors lui on le mettait aux interrogatoires musclés il y avait un type qui disait on fait un texte de loi on fait un arrêt par lequel les chats à partir de maintenant seront obligés de se donner de poivre rouge alors lui on le mettait au service juridique du KGB il y avait le type qui disait on met ça dans une boulette de pain et puis on lui fait manger et puis le temps qu'il découvre qu'il y a du poivre rouge dans la boulette de pain il a avalé le poivre rouge alors lui on le mettait aux médias et puis il y avait le gars qui prenait la direction d'un service c'était celui qui trouvait la bonne réponse et la bonne réponse c'était tout simplement il faut tartiner le derrière du chat de poivre rouge comme ça il est obligé de salpiquer il se lèche et en se léchant il mange du poivre et donc là c'est exactement la même technique comment obliger les paysans à faire une chose qu'ils n'auraient jamais voulu faire avant c'est à dire d'échanger des terres pour des terres et modifier l'héritage traditionnel familial et bien on leur a vendu des machines trop grosses pour le petit lopin de terre qu'ils avaient et après on leur a dit vous voyez le seul moyen de rentabiliser ces machines que vous êtes content d'avoir parce que ça vous rend plus riche que votre voisin en apparence et puis ça vous fait ressembler aux publicités américaines où on voit le type avec sa casquette devant sa cuisine et sa belle famille etc et bien c'est de c'est d'accepter le remembrement et voilà en fait ça s'est passé comme ça d'une part et d'autre part le deuxième problème qui s'est produit c'est que la mécanisation a permis la suppression de tous les comités fermes de tous les employés en grande quantité qui étaient des gens qui se sont retrouvés à un moment donné faire supporter à la propriété foncière à l'exploitation des charges sociales considérables et il est certain que si vous voulez j'ai connu des fermiers qui m'ont expliqué quand on avait des chevaux un charretier un conducteur pas fainéant labourait 4 hectares par semaine aujourd'hui avec un tracteur de moyenne taille on parle de choses encore très raisonnables on ne parle pas de ces 150 chevaux monstrueux on parle de choses de moyenne taille aujourd'hui un homme tout seul labour 7 hectares oui mais comme en même temps on a dit aux gens maintenant il faut arrêter de labourer il faut faire des friches je ne vois pas tellement l'avantage d'avoir des engins qui permettent de faire deux fois plus quand on a besoin de deux fois moins non mais qu'on ait besoin ou qu'on n'ait pas besoin c'est venu après quand précisément on s'est rendu compte qu'il fallait trouver sous une forme ou sous une autre et on ne l'a toujours pas trouvé à priori ou du moins les hommes politiques le disent mais ils ne l'ont toujours pas fait le problème actuel de l'agriculture c'est d'abord et avant tout d'arriver durablement et sainement à limiter la production et ça c'est une chose extraordinaire en France n'importe qui demain matin a des soucis par rapport au marché lié à son activité nous avons connu en Normandie hélas les problèmes récents il peut y avoir une maison comme Moulinex une maison comme Valeo vous connaissez tous les problèmes de Marx et Spencer ou autres dès qu'on est dans le tertiaire ou dès qu'on est dans l'industrie quelqu'un n'a plus de marché la maison ferme les gens sont sur le trottoir c'est terminé quand il s'agit d'un agriculteur on augmente les primes on sort des aides et sa production dont personne ne veut parce qu'elle ne sert à rien et qu'elle ne présente pas de marché degré ou de force on l'achète ce qui permet au crédit agricole et à un certain nombre de lobbies de faire tourner artificiellement cette structure dans laquelle malheureusement le paysan n'est pas du tout sauvé dans son activité mais de plus en plus inféodé au système ce qui est extraordinaire l'exemple que vous prenez est tout à fait le parallèle que vous faites est tout à fait révélateur parce qu'on accepte tous les jours on parle tous les jours d'excédents agricoles absolument on vous dit les réserves de l'Union Européenne sont trop petites pour recevoir les excédents de beurre les excédents de lait les excédents de ceci les excédents de cela maintenant imaginez qu'on nous dise bah écoutez pour aider Mark Spencer à fonctionner on va tout simplement tous les jours envoyer des fonctionnaires de Bruxelles qui vont acheter dans mille costumes trois pièces par jour dans les magasins et puis on va les stocker à Bruxelles dans des dans des des containers il y aura mille costumes puis de temps en temps on vendra les costumes aux polonais qui les revendront d'ailleurs sur les marchés français comme ça se passe avec le beurre exactement mais si on disait ça les gens diraient mais vous êtes complètement fou il suffit de dire à Mark Spencer qu'il arrête de vendre des costumes trois pièces puisque personne n'en veut il faut quand même savoir à l'heure actuelle que le budget global de l'agriculture de la communauté donc ce budget qui est réparti en aide en prime etc correspond à 47% du budget de la communauté européenne pratiquement la moitié du budget sur lequel personne n'a droit de regarder vous nous disiez qu'en France il y a 3% d'agriculteurs un peu plus de 3% à l'heure actuelle et en Europe bien en France nous sommes encore dans les pays dits industrialisés je ne parle pas de pays qui ont encore un niveau d'industrialisation ou d'équipements moindres comme par exemple peut encore l'être la Grèce ou peut l'être le Portugal encore que le Portugal est en train d'énormément changer mais par rapport si vous voulez à un pays comme l'Allemagne ou comme l'Angleterre nous avons encore pratiquement si j'ose dire par rapport à leurs normes telles qu'elles sont transcrites à Bruxelles deux fois trop de paysans l'objectif de Jacques Delors était d'arriver à 2% de paysans voilà donc si en Europe il y a 2% de paysans ça veut dire que d'agriculteurs parce que dans ce cas là moi je trouve que le mot paysans ne convient pas c'est plus du tout ça voilà d'agriculteurs 2% d'agriculteurs consomment combien vous nous dites 45% du budget attention les 47% c'est pour l'ensemble de l'Union Européenne mais en moyenne on doit arriver la répartition n'est pas la même partout je sais par exemple qu'en Grande-Bretagne ou qu'en Allemagne des voix de plus en plus fortes se font sentir au Parlement Européen et dans les services du Conseil des Ministres à Bruxelles pour expliquer qu'ils en ont un petit peu marre de voir les sommes colossales qui partent dans l'escarcelle des subventions données à la France ça a été l'une des causes de la fameuse affaire de la fièvre afteuse dont nous parlerons après on va en parler de ça Claude ce que je voudrais vous demander c'est la permission de faire une pause mais avec grand plaisir parce que nous avons ici M. Michel de Gégère qui est venu nous voir pour nous c'est un rituel Gégère vient une fois par an pour nous parler de l'université d'été de renaissance catholique et donc il est arrivé je ne veux pas comme je sens que les questions agricoles le passionnent je ne voudrais pas l'empêcher de les écouter à la radio dans sa voiture ça vous intéresse beaucoup Michel de Gégère les questions agricoles vous-même vous êtes gros propriétaire dans la région parisienne je crois vous avez un jardin d'au moins 200 mètres carrés il fait 800 mètres carrés 800 mètres carrés et on n'y cultive rien parce que je n'ai pas la main verte alors donc écoutez 800 mètres carrés ça ne tombe pas sous le coup de la saffaire ça ne risque pas d'être préompté non là il ne risque pas d'autant qu'en fait le terrain est attenant à une maison donc il faudrait qu'il y ait préemption du tout si vous voulez tant que le terrain il reste attaché le problème c'est de ne pas vendre le terrain indépendamment de la propriété il a tellement d'enfants ils le défendront mais vous n'arrivez pas à les nourrir avec un terrain de 800 mètres carrés surtout qu'il n'y plante rien surtout qu'il n'y plante rien on n'est pas en autarcie il ne mange rien de ce qui est dans le jardin mais en revanche il le détruit c'est bien c'est un début même pas les pissenlits au mois de février et mars si et puis l'oseille voilà alors cette année donc on fait les auditeurs nous pardonneront cette apparente incohérence mais c'est vraiment pour des questions d'emploi du temps puisque Michel Deger est un homme extrêmement occupé il faut qu'il prépare cette université dont il est le doyen vous êtes le doyen oui il n'y a pas de titre officiel le titre varie chaque année moi j'aimerais bien si un jour j'étais quelque chose j'aimerais être recteur magnifique comme l'abbé Laurence je trouve que ça c'est vraiment le plus beau titre recteur magnifique de l'université d'été de renaissance catholique c'est bien ça vous plaît je pense que ce titre vous êtes décerné cet été à l'issue de votre conférence si comme à l'accoutumée vous traitez le sujet donc quel est le sujet global je le sais mais je fais semblant je suis l'idiot c'est pas du sujet alors le thème que nous avons choisi cette année est le christianisme va-t-il disparaître thème qui peut paraître un petit peu question qui peut paraître absurde parce que les auditeurs de Radio Courtoisie répondront évidemment le christianisme ne va pas disparaître mais si on répond ça on répond ça pour des raisons surnaturelles parce que le christianisme l'église elle est promesse de l'éternité il n'empêche que si on laisse de côté pendant un instant ce qui est absurde je sais bien mais il faut laisser de côté par hypothèse d'école si on laisse de côté la vue surnaturelle des choses à vue humaine pour un sociologue agnostique et bien le christianisme est en train de disparaître donc il nous a semblé quand même intéressant de nous pencher sur cette question même si nous avons l'espérance et la certitude que le christianisme ne va pas disparaître nous voudrions nous poser les questions de savoir quelles sont les raisons pour lesquelles apparemment il est en train de disparaître et évidemment la providence nous promet la survie du christianisme et de l'église mais peut-être que la providence attend de nous que face à cette disparition apparente face à cette crise extraordinaire que connaît le christianisme et le catholicisme et bien peut-être la providence attend de nous que nous soyons l'instrument qui permettra au christianisme de ne pas disparaître je crois qu'il faut sortir de l'idée selon laquelle parce que la providence nous a fait des promesses nous n'avons rien à faire quand même croiser les bras éventuellement prier c'est très très bien de prier c'est essentiel c'est la première chose à faire mais dans tout l'enseignement de l'église il n'a jamais été dit que les chrétiens devaient se croiser les bras une fois qu'ils avaient prié et estimé que Dieu pourvoirait à tout Jeanne d'Arc disait qu'il fallait d'abord prier et qu'ensuite ensuite combattre et qu'ensuite Dieu donnerait la victoire donc je crois qu'il faut faire les choses dans ce sens là or ce qui nous a frappés c'est que nous assistons à une espèce de montée de l'hostilité contre l'église bon c'est pas tout à fait nouveau l'anticléricalisme en tout cas a des racines très profondes en France mais il semble bien que nous assistions depuis quelques années à quelque chose de nouveau en ce sens qu'on est passé de la dérision traditionnelle héritée justement de la tradition anticléricale à une hostilité affichée et violente et qui paraît un petit peu extraordinaire dans la mesure où justement l'église est apparemment dans un état de faiblesse tel qu'elle ne devrait pas représenter une menace pour la société moderne aujourd'hui ce que représente l'église ce que représente les catholiques sur le papier n'est pas une vraie menace et donc il nous a paru intéressant de nous pencher sur les raisons pour lesquelles cette église diminuée cette église affaiblie fait tout de même assez peur à la société moderne pour que se déclenchent contre elles des campagnes d'une hostilité très 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 vive je pense que tous les éditeurs ont en tête la dérision dont l'église fait l'objet systématiquement dans les grands médias je pense que les éditeurs de radio courtoisie ne regardent pas tous les soirs la télévision et jamais Canal Plus mais enfin ils ont entendu parler des campagnes qui ont eu lieu des campagnes qui ont eu lieu contre le pape à une époque d'une façon générale de ce mépris dans lequel l'église est tenue mépris qui a conduit quelqu'un qui n'est vraiment pas de notre chapelle comme René Raymond qui est vraiment tout ce qu'on peut faire de plus modéré à écrire un livre là-dessus qui s'appelle le christianisme en accusation et à remarquer que le christianisme c'est l'objet d'attaques que l'on ne tolérerait jamais aujourd'hui contre les autres religions oui il faut ajouter à ça d'ailleurs c'est le cas parce que les responsables de l'église en France sont les seuls responsables religieux à ne jamais se défendre contre les attaques ça c'est tout à fait clair quand même que ce soit les israélites ou les musulmans ils ont des associations ils ont des avocats ils ont des systèmes en quelque sorte automatiques qui font que chaque fois qu'ils sont mis en cause ils font jouer la loi contre contre leurs éventuels calomniateurs insulteurs diffamateurs tandis que les évêques ne le font jamais ils ne veulent pas le faire la seule association qui existe c'est la griffe qui doit être qui est obligée de se battre contre les évêques en même temps qu'elle se bat contre les insulteurs de l'église ce qui est tout à fait une paradéselle oui mais je pense qu'une des explications est le fait que le catholicisme en France par exemple enfin singulièrement n'est pas dans la situation d'une minorité car les catholiques pratiquants sont minoritaires mais la France est tout de même un pays catholique les non-chrétiens qui peuplent la France sont quand même débaptisés et donc lorsqu'ils insultent l'église ils n'ont pas l'impression de commettre la vilainie qui consisterait à insulter une minorité puisque finalement ils font de l'autocritique ils se sentent suffisamment catholiques pour une chose c'est pour avoir le droit d'insulter l'église et je pense que c'est ce qui c'est ce qui fait la situation particulièrement difficile de l'église face à ces attaques avec le fait aussi que les élites actuelles si vous voulez je pense qu'à l'époque de l'anticléricalisme le petit père Combe etc c'était des gens qui étaient très bien formés qui connaissaient très bien le catholicisme et c'est pour ça que je pense qu'on passe de la dérision à l'hostilité c'est que dans l'anticléricalisme traditionnel tout le monde connaît le catholicisme alors les gens qui sont contre s'en moquent mais ils savent ce que c'est ils connaissent les dogmes ils connaissent la théologie aujourd'hui on est face à des élites qui ne nous comprennent pas parce que n'ayant pas été catéchisés ou étant très très mal catéchisés étant totalement déchristianisés ils ont perdu toute culture chrétienne lorsqu'ils se trouvent face à des comportements chrétiens et bien ils ont une haine qui est d'autant plus forte que c'est un comportement qui leur paraît tout à fait anormal ils ne comprennent pas je pense que vous avez déjà été confrontés à des conversations comme ça avec des gens qui face à des comportements qui sont le béabat du catéchisme ont une réaction de révolte parce qu'on ne leur a jamais appris ça et ils ne comprennent pas ils ont l'impression que ce sont des comportements obérants j'avais un ami qui est venu me voir ce matin à la maison et qui m'a raconté il a mis sa fille dans une école catholique enfin catholique oui catholique sous contrat dont le directeur est un prêtre en plus un prêtre en clergimane donc lui il s'attendait à trouver non pas des traditionnalistes mais enfin des gens fréquentables et bon il a découvert que dans cette école naturellement toutes les religions sont acceptées de préférence d'ailleurs aux catholiques mais mieux que ça il a appris par sa fille que la propre fille d'une prof de la classe qui est dans la classe de sa mère avec la petite fille de cette amie se revendique sataniste et elle vient elle a 13 ans alors ça fait rire ça va faire rire jusqu'à 14 ans ou 15 ans où elle ira s'accager un cimetière puis bon etc et elle se revendique elle s'habille elle porte les insignes de son appartenance et sa mère donc la voit puisqu'elle l'a en classe et elle l'a à la maison pour autant que je sache elle est prof donc il y a et quand la fille de cette amie a essayé de discuter avec cette gamine de 13 ans qui se revendique sataniste elle a découvert qu'elle n'avait pas la moindre idée de ce qu'était la religion catholique pas la moindre elle ne sait rien donc elle est fille d'une prof dans une école catholique et jamais elle a reçu le moindre enseignement catholique naturellement elle a basculé dans le premier camp qui s'est manifesté à elle c'est-à-dire le camp de la provocation on comprend très bien chez les jeunes maintenant d'ailleurs il y a toujours eu cet esprit de provocation de faire le contraire de ce qui est bien etc mais là c'est tout à fait frappant et ça ne provoque l'émotion de personne et quand cette amie est allée voir le directeur de l'école en lui disant écoutez c'est quand même incroyable enfin c'est et bien le directeur lui a fait savoir que ça n'avait strictement aucune importance et qu'il fallait prendre ça comme granosaliste donc on est vraiment dans un pays qui même c'est même pas déchristianisé c'est-à-dire que on est dans un pays où les gens ne savent même plus ce que c'est ce qui fait que lorsque l'on assiste à la sécularisation de la société par les réformes type libéralisation de l'avortement le Pax une chose et l'autre le génisme les mères porteuses l'euthanasie et j'en passe et bien on est face à une revendication du bien c'est-à-dire que les frontières du bien et le mal non seulement on ne peut pas dire que les frontières du bien et du mal sont devenues imprécises elles se sont inversées c'est-à-dire que le bien est devenu le mal et que le mal est devenu le bien on assiste à ça c'est-à-dire que l'euthanasie pour l'instant est une chose qui est discutée mais lorsqu'on aura passé la frontière et que ça sera légalisé les gens qui seront contre le fait d'arrêter les souffrances seront considérés comme des fous dangereux comme aujourd'hui quelqu'un qui attend un enfant anormal et qui ne se fait pas avorter et bien les mères se font engueuler par leur médecin et considérées comme des gens irresponsables sur ce plan là il y a une législation qui est en cours d'élaboration qui sera votée moi je pense assez rapidement maintenant la campagne commence avec l'arrêt Perruche c'est tout à fait ça va dans ce sens là la législation qui est à l'étude en ce moment je dirais même à l'étude des loges c'est une législation qui consiste à dire vous avez parfaitement si au cours des examens prénataux on constate que vous avez un risque d'avoir un enfant handicapé vous avez bien entendu au nom de la liberté individuelle et au nom de la liberté religieuse et au nom de la liberté de conscience et de la liberté philosophique vous avez parfaitement le droit de garder cet enfant et de ne pas le faire avorter mais étant donné qu'un enfant handicapé constitue une lourde charge pour la société il faut savoir qu'une fois que votre enfant sera né avec ce handicap dont vous avez été dûment prévenu et qu'on vous a proposé d'éviter par l'avortement thérapeutique ou par l'avortement préventif à ce moment là vous ne pourrez plus bénéficier du soutien de la société laïque puisque si vous avez eu cet enfant c'est par choix personnel choix philosophique et religieux et la société laïque ne peut pas financer les conséquences d'un choix religieux donc votre enfant sera à votre charge entièrement les conséquences de son handicap ne seront pas prises en charge par la sécurité sociale et vous n'aurez plus aucun droit c'est ça qui est en train de se préparer alors bien entendu on ne va pas dire aux gens attendez vous avez un enfant qui est suspect enfin le fœtus est suspect si j'ose dire d'être trisomique donc on va vous obliger à avorter ça serait une atteinte ça serait de l'eugénisme et comme chacun sait l'eugénisme est nazi tandis que la suppression des allocations familiales pour les enfants trisomiques ou des aides sociales ou des aides médicales pour les enfants trisomiques ça c'est pas du nazisme ça c'est de la gestion je pense que ça sera qu'une étape et que l'eugénisme est en vous vu moi j'ai entendu sur France Inter radio nationale que l'eugénisme avait été discrédité par le fait qu'il avait été pratiqué par les nazis mais qu'il fallait maintenant distinguer l'eugénisme du nazisme et réhabiliter l'eugénisme car il y a un eugénisme démocratique c'est celui qui va vers l'amélioration des conditions sanitaires de la société et le bien de tous donc encore une fois je crois qu'on est dans une société de pleine des orientations diaboliques il n'y a pas d'autres mots où le mal est devenu le bien quant à l'eugénisme je voudrais juste rappeler un petit détail historique que d'ailleurs je cite dans mon livre c'est que les lois eugénistes en Allemagne nazie ont été mises en vigueur très exactement de septembre 1939 à début 1941 où ça s'est arrêté immédiatement suite aux pressions de l'église catholique sur le Führer qui a bloqué tout alors qu'elles ont été entamées en 1907 dans l'état de l'Ohio aux Etats-Unis très démocratiques aux Etats-Unis et elles sont toujours en vigueur vous avez dans le même ordre d'idées et je vois que M. Timmerman s'est penché sur cette question et qui est tout à fait dans notre sujet l'affaire de Mgr Piquant où bon maintenant le crime absolu pour la société moderne est la pédophilie c'est-à-dire loin de moi l'idée de réhabiliter de minimiser les pédophiles mais enfin c'est une chose que la société a effectivement tolérée sur laquelle elle a baissé les yeux pendant des années puis tout à coup on assiste depuis 2-3 ans à une espèce d'immense campagne contre la pédophilie et comme d'habitude on a un premier réflexe de se dire c'est une bonne chose parce que si on peut mettre les pédophiles hors d'état de nuire c'est une très bonne chose mais quand il y a des campagnes qui se déclenchent comme ça on se demande toujours un petit peu qu'il y a quelque chose qui cloche surtout en l'occurrence on voit une chose c'est qu'il y a 6 mois même pas 6 mois il y a 3 mois on a eu la preuve que Gaillot quand il était à Évreux avait reçu le cure-et-va-de-bon-coeur qui avait été viré du Canada parce que c'était un véritable vampire pédomane et qui s'était réfugié dans le diocèse d'Évreux et donc Gaillot l'avait reçu ça n'a fait absolument aucun bruit parce que Gaillot a la manne en quelque sorte de la société dominante on a appris récemment qu'il était classé trotskiste par les renseignements généraux c'est-à-dire que les renseignements généraux c'est pas non plus la loi et les prophètes mais enfin primitivement il était membre refondateur du parti communiste il y a quelques années mais en tout cas donc cet homme-là n'a pas été poursuivi le moins du monde par les médias mais quand c'est Piquant ce qui est intéressant c'est que qu'est-ce qu'on reproche à Mgr Piquant c'est d'avoir respecté le secret qui le liait à son prêtre et donc on voit bien que finalement ce qui scandalise la société c'est que l'église applique ses propres règles et à travers on agite dans cette affaire le chiffon rouge de la pédophilie parce que ça scandalise à juste titre tous les braves gens mais en réalité l'objectif qui est visé par la campagne c'est la capacité et le droit de l'église d'avoir ses propres règles d'avoir ses règles autonomes et surtout qu'il faudra suivre très attentivement d'éventuelles sanctions si sanctions il y a lieu contre les supérieurs hiérarchiques de M. Kaiser c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais dire l'inspection académique notamment le pédomane de Cônes-sur-Loire l'instituteur pédomane franc-maçon de Cônes-sur-Loire on a appelé ses supérieurs on leur a posé des questions mais le gars qui est venu l'inspecteur d'académie qui est venu et qui a dit le dossier a été planqué il a été égaré volontairement et tout il n'y a aucune enquête pour savoir qui a fait ça alors il devait y avoir l'équivalent de Piquant devant le tribunal maintenant l'équivalent éducation nationale mais c'est en train de venir on voit effectivement la façon dont ça se dessine dans les médias on voit bien qu'ils sont quand même confrontés à ce problème ah oui mais ils vont pas c'est oui enfin bref là n'est pas c'est pas le sujet d'ailleurs de l'université d'été non c'est pas le sujet de l'université mais c'est un des aspects le sujet de l'université d'été c'est cette espèce d'immense convergence d'attaque contre l'église alors que l'église est affaiblie que l'église est toujours en crise que la crise qui a suivi le concile Vatican II et le comment dire le grand mouvement sociologique des années 60 cette crise n'est pas finie comment dire l'obéissance n'est pas rétablie dans l'église un certain nombre de principes ont été sapés de l'intérieur par les textes conciliaires et par la pratique post-conciliaire et je dirais que l'église face à cette montée d'hostilité elle est encore trop forte pour ce qu'elle a de faible ou trop faible pour ce qu'elle a de fort c'est à dire qu'on voit bien que le pape tente de sauver l'enseignement moral traditionnel de l'église mais c'est devenu à partir du moment où par ailleurs l'église a un petit peu abandonné sa prétention à régenter la société à lui imposer sa morale parce qu'elle a admis le principe de la laïcité parce qu'elle a admis l'occuménisme parce qu'elle a admis les principes de Vatican II et bien elle se trouve dans une position très difficile parce que lorsqu'elle maintient précisément cet enseignement moral et bien ça paraît insupportable à ceux qui dans la société civile ont maintenant la prétention d'édicter eux-mêmes les limites du bien et du mal donc c'est ce que nous avons voulu mettre à plat le christianisme va-t-il disparaître bien sûr que non nous savons que le christianisme ne va pas disparaître mais nous pensons qu'il est nécessaire que les catholiques prennent conscience de la gravité de la situation je crois qu'il y a eu dans l'église un moment de découragement d'impression qu'on avait perdu la partie et puis que le génie du pape Jean-Paul II a été un petit peu de redonner courage aux catholiques de voir qu'ils n'étaient pas seuls qu'ils étaient quand même qu'ils représentaient encore quelque chose dans la société il y a eu ce grand enthousiasme des différentes JMJ la sanctification de l'an 2000 par le jubilé mais qu'il ne faudrait pas que ça débouche sur une espèce de sentiment qu'on a gagné la partie on est très très loin d'avoir gagné la partie on est en train de la perdre et je pense qu'il faut que les catholiques s'arment pour combattre la montée des valeurs de cette société de cet ordre immoral qui est en train de se mettre en place et donc l'objectif de notre université d'été est d'un petit peu de faire le point sur les différentes menaces qui montent vers l'église de faire le point en même temps sur l'état de la crise de l'église en quoi elle a pu être enrayée en quoi elle continue et d'essayer de trouver sur quels principes et avec quelles méthodes combattre pour que cette déchristianisation générale de la société puisse être arrêtée alors je m'excuse d'intervenir mais il y a quelque chose je crois auquel notre ami devrait bien réfléchir qui est je pense un problème qui est important pour beaucoup de gens c'est cette confusion qui est malheureusement entretenue dans le thème que vous avez abordé pour beaucoup c'est une confusion entre christianisme et catholicité oui c'est vrai pour la commodité du langage oui non non mais c'est très grave je fais la différence aussi on a à l'heure actuelle je n'ai pas peur des mots je ne suis pas un émule de Vatican II vous me connaissez une disparition quasi totale à part quelques petits rochers de gens qui défendent bec et ongle un certain nombre de principes qu'on qualifie d'intégristes traditionnels de tout ce que vous voulez en liste de fanatiques de tout ce qu'on veut et puis à côté de ça il y a une énorme décomposition vaguement démagocratique où n'importe qui fait n'importe quoi avec des cérémonies qui ne ressemblent à rien avec des morceaux de pain on consacre de l'orangina à la place du vin enfin on fait des trucs absolument insensés le catholicisme disparaît complètement mais un certain nombre de formes de christianisme de pataugerie écuménique de déviation post-protestante post-tout ce qu'on veut au contraire fleurisse c'est un des sujets qui sera traité d'ailleurs dans cette université voilà et puis dans le titre on a pris le christianisme va-t-il disparaître tout simplement parce que pour nous le christianisme se confond avec le catholicisme dans la mesure où l'église catholique est la seule et unique église du Christ donc l'affaire pour nous est simple et les christianismes qui ne sont pas dans l'église catholique sont des christianismes dévoyés donc c'est pas c'est pas de je pense pas qu'il y ait de débat sur cette question et d'ambiguïté sur cette question alors pratiquement donc cette université d'été se passe quand ? cette université d'été se passe du 12 au 15 juillet à Montreuil-Bélé qui est un village fortifié je crois très joli à côté de Saubur c'est ravissant et donc ces quatre jours qui sont partagés entre un cycle de conférences qui suit le thème dont nous venons de parler avec une série de conférences sur le catholicisme hors la loi et notamment des conférences de Philippe Conrad de Jean Sévillat de Jean-Marie Lemenet qui est le président de la fondation Jérôme Lejeune qui va parler des questions de la vie d'Antoine Assaf qui va parler des chrétiens d'Orient de Serge de Beketsch qui va parler des religions de substitution bouddhisme et New Age et puis d'un deuxième cycle de conférences sur la persistance de la crise de l'église avec Daniel Raffard de Brienne qui parlera de la crise de la transmission de la foi l'abbé Tanoirne qui parlera de la crise de l'esprit missionnaire l'abbé Barth qui parlera de la crise de l'autorité mais comme on n'a pas voulu non plus que cette université soit trois noirs le but c'est pas non plus de désespérer les gens et qu'ils repartent en disant que tout est fichu et que c'est pas le but le but c'est de former des militants les former pour qu'ils réagissent on a voulu éclairer un petit peu ce cycle de conférences par trois petites lumières qui seront le premier soir un témoignage du docteur d'or bon bah évidemment tout va mal mais on peut quand même défendre la vie on peut le faire en petit nombre mais c'est toujours des petits nombres que viennent les raisons d'espérer on peut le faire ça sera le deuxième jour le témoignage de Michel Valadier en créant une école catholique ça c'est un exemple parmi d'autres mais enfin Michel Valadier a créé il y a sept ou huit ans avec trois familles et une vingtaine d'enfants une école catholique qui a maintenant 300 élèves qui ouvre l'année prochaine un lycée dans deux ans un collège de filles qui refuse du monde et qui est vraiment un motif d'espérer en ce sens qu'avec un peu d'énergie et puis pas trop de considération des obstacles on arrive quand même à déplacer des montagnes et puis le troisième témoignage sera celui de Luc Hadrian qui viendra parler des franciscains du Bronx c'est une communauté qui s'est mise au service des plus pauvres un petit peu dans l'esprit d'Omer Thérésa et auquel Luc Hadrian a consacré un très beau livre qui s'appelle Des fleurs en enfer les franciscains du Bronx et puis il y a ce cycle de conférences mais l'université ça n'est pas seulement un cycle de conférences il y a également un certain nombre de visites culturelles on sera dans une région exceptionnellement riche de ce point de vue là avec notamment une grande visite une après-midi entière de l'abbaye de Fontevrault il y a pour les moins de 35 ans moins de 40 ans une après-midi comme d'habitude une espèce de rallye sportif qui se conclut par un spectacle le soir qui est toujours assez amusant et qui est un bon moment qu'on passe ensemble il y a une librairie où on peut acheter des bons livres il y a l'occasion de rencontrer les auteurs des conférences avec qui on peut parler il y a le réconfort que cela donne de se retrouver un petit peu entre gens qui partagent les mêmes combats qui ont les mêmes espérances et voilà ces 4 jours d'habitier chrétienne il y a une ambiance quand même extraordinaire depuis des années que je vais à l'université d'été de renaissance catholique c'est vraiment un des grands bonheurs du début d'été parce que on se retrouve entre gens gentils sympathiques on s'amuse bien c'est vraiment un grand moment alors il y a une initiative qui est nouvelle et dont je voudrais dire un mot c'est que nous voudrions évidemment c'est un cycle de formation qui n'est pas un cycle pour se faire plaisir qui est un cycle pour se donner des raisons de se battre une fois encore et donc il est évident que ça s'adresse en priorité aux plus jeunes tout le monde est accueilli à tous les âges à l'université d'été mais il est évident qu'il est plus utile de former des militants de 20 ans que des militants de 80 ans même si souvent les militants de 80 ans sont très actifs mais enfin en général ils sont déjà pas mal formés voilà on peut penser qu'ils ont déjà intégré les raisons pour lesquelles il fallait se battre et donc il y a toujours l'obstacle du prix parce que c'est 4 jours logés, nourris et on ne peut pas casser les prix indéfiniment donc là on a fait un effort pour les jeunes en ce sens que tous les jeunes qui soit sont déjà venus à une université d'été soit sont inscrits à celle-ci nous leur avons fait une offre qui est de faire venir un ou deux ou trois ou quatre ou cinq mais enfin une ou deux personnes de leur âge ou deux jeunes de leur âge et à ce moment-là on pratiquera des prix groupés des prix cassés c'est-à-dire que si vous avez moins de 30 ans je crois que c'est la barre et que vous faites venir deux jeunes avec vous et bien il y a une importante réduction pour vous et pour les deux personnes que vous amenez plus vous êtes nombreux moins c'est cher voilà et finalement à partir de trois le deuxième est gratuit quasiment donc j'espère par là bon il ne s'agit pas de casser les prix comme au solde parce qu'on va essayer de faire une université qui ait les mêmes qualités que les précédentes mais il s'agit de passer outre à l'obstacle du prix qui a quand on est jeune est un vrai obstacle parce que pour quatre jours c'est quand même un investissement mais je crois que c'est quand même un investissement utile et que notre famille de pensée doit comprendre que c'est bien de ronchonner c'est bien de râler c'est bien de se désespérer mais c'est aussi bien de se former pour essayer de faire en sorte que les choses changent alors l'adresse on peut s'inscrire un numéro de téléphone alors on peut s'inscrire à Renaissance Catholique 89 rue Pierre Brossolette 92 130 ici les Moulineaux 89 rue Pierre Brossolette 92 130 ici les Moulineaux le téléphone est le 01 46 62 97 04 je répète 01 46 62 97 04 le fax est le 01 46 62 95 19 les prix varient je crois que le prix le plus cassé c'est 600 francs et le prix pour les gens qui veulent aller dans un bon hôtel doit tourner autour de 1200 francs je vous les donne de mémoire parce que je ne les ai pas sous les yeux mais enfin c'est cet ordre de grandeur je crois que ça les mérite et qu'on ne fait pas de bénéfice là dessus merci Michel de Géger donc université d'été de renaissance catholique le week-end enfin c'est autour du week-end du jeudi 12 juillet au dimanche 15 juillet merci bien alors Claude Timmermans Timmermans le temps nous a un petit peu enfin on s'est un petit peu embarqué mais c'est pas grave on va manquer de temps pour finir ça c'est plus grave ça c'est beaucoup plus grave alors ce que je vais vous proposer c'est de de revenir pour évoquer les autres aspects du sujet on a évoqué un des aspects qui est l'aspect comment dirais-je si j'ose dire administratif l'aspect du totalitarisme en partie en partie seulement il y a le problème de la mutualité sociale agricole avec il y a quelque chose de assez dramatique la question de la mutualité sociale agricole est-ce que vous vous sentez capable de nous exposer ça en 5 minutes ah tout à fait bon alors parce qu'effectivement c'est un sujet très intéressant le problème est extrêmement simple c'est ce qu'on appelle un racket fiscal le système de la mutualité sociale agricole est le suivant c'est un cas absolument unique toute terre au-delà d'une tolérance qui varie selon les départements au bon gré des préfets et des lobbies agricoles toute terre au-delà d'une superficie qui oscille entre 1 et 2 hectares est soumise à taxation agricole de la mutualité sociale agricole en moyenne de 2 hectares à 7 hectares c'est-à-dire que si vous avez une petite propriété vous allez payer une taxe de solidarité agricole à partir du moment où vous êtes dans une région agricole à partir du moment où rien du tout vous avez de la terre c'est tout qui n'est pas classée en parc de jeu etc vous avez de la terre vous payez une taxe de solidarité étant entendu que vous ne cultivez pas votre terre c'est ça vous payez une taxe de solidarité je ne sais pas moi je ne sais pas si vous quand vous allez acheter dans un grand magasin que je ne citerai pas une perceuse pour faire des travaux chez vous ou une scie circulaire on va vous faire payer une taxe de solidarité avec les menuisiers bon c'est exactement ça mais remarquez ça n'a jamais été fait mais si ça a déjà été fait avec les cassettes vidéo et les cassettes audio où vous payez une taxe qui est censée être reversée aux gens qui font de la musique parce que cette cassette elle est censée servir à enregistrer de la musique donc les gens qui font de la musique ne seront comme vous allez enregistrer la radio vous ne paierez pas au à la SACEM à la SACEM et par conséquent vous êtes soumis qu'est-ce que c'est que ce truc là c'est pas vrai qui a apporté son téléphone c'est moi c'est pas moi je le jure c'est pas moi non plus donc vous payez la taxe en achetant les cassettes et donc c'est la même chose la taxe c'est quand même extrêmement modique là le problème parce que dès que vous dépassez cette taxe de 7 hectares c'est ce qu'on appelle en moyenne la demi-exploitation agricole quand vous êtes entre 7 et 14 hectares vous payez les cotisations sociales sous forme partielle quand même telles qu'elles sont prévues par la MSA et au delà de 14 hectares vous avez droit au statut de gré ou de force d'exploitant agricole où là vous payez tout payer tout ça veut dire que comme vous vous avez une activité autre bien entendu qui est celle avec laquelle vous gagnez votre vie la mutualité sociale agricole vous envoie cyniquement un petit papier en expliquant que le problème agricole est pour vous un statut secondaire et qu'il est hors de question que vous touchiez un centime de remboursement de quelques frais médicaux ou autre que ce soit puisque vous dépendez pour cela de votre activité principale et donc du régime général de la sécurité sociale c'est à dire que vous payez des cotisations pour rien voilà vous payez des cotisations et vous ne touchez rien c'est à dire c'est attendez c'est pas fini comment sont calculées ces cotisations là il y a quelque chose de diabolique qui est extraordinaire c'est ce qu'on appelle le relevé parcellaire et le revenu forfaitaire d'exploitation c'est quelque chose d'extraordinaire il y a des barèmes qui ont été constitués dont disposent les gens de la MSA et qui vous disent sur une terre de telle catégorie ça c'est dans votre acte de vente de propriété il y a un barème qui dit que le revenu prévu est de temps donc vous payez sur temps c'est ainsi par exemple un exemple que je connais bien à l'heure actuelle qui est le mien sur 4 hectares de près je suis censé avoir un revenu cadastral de 9000 francs par an revenu que je n'ai pas bien sûr je suis taxé sur ces 9000 francs qui ne sont pas du tout un revenu mais qui sont un revenu potentiel que je ne touche pas et beaucoup mieux que ça la MSA transmet ses bordereaux au service des impôts et il faut donc savoir qu'à l'arrivée vous allez être vous taxé en impôts sur le revenu au niveau de votre tranche supérieure d'impôt du montant de ce revenu forfaitaire de votre propriété que vous ne touchez pas c'est fabuleux c'est absolument fabuleux résumons vous avez donc vous avez un terrain mettons de 3 hectares à côté de votre maison ou 4 hectares peu importe sur ce terrain la mutualité sociale agricole dit ce terrain est censé s'il était exploité par un agriculteur il rapporterait X francs lesquels générerait une taxe de 9000 francs par an non il part de l'idée que ça génère un revenu c'est un revenu de temps par an et donc on vous impose dessus on vous taxe alors vous payez les impôts et vous payez la mutuelle agricole absolument mais si vous cassez la jambe en traversant votre terrain la mutuelle agricole ne vous rembourse rien ne vous rembourse rien du tout puisque c'est pour vous une activité secondaire donc vous dépendez du régime général de la sécurité sociale alors ça on ne le dit jamais on va on le dit vous le dites dans le dernier numéro du livre journal d'une façon abondante et vous en dites bien plus alors vous reviendrez pour qu'on parle de ces questions il faut en parler j'aimerais dire un tout petit mot avant de partir ce soir parce que j'ai été vu un petit peu parler de ça un peu en avance qui est le problème d'une offensive dramatique que nous vivons dans le Cotentin qui est l'offensive du lobby porcin de la chambre d'agriculture et de la FNSEA qui est en train de délocaliser les problèmes des porcheries de Bretagne dans le Cotentin alors ça vous viendrez prochainement on refait une émission parce que je crois c'est vraiment un sujet très important très prochainement parce que beaucoup de gens en ce moment sont angoissés par une économie qui est celle du tourisme et qui est celle de la pêche qui risque d'en souffrir et il faut savoir que tous les gens qui sont faux auditeurs peuvent s'ils vont dans le Cotentin demain signer des pétitions signer des documents liés aux enquêtes publiques pour l'ouverture de ces porcheries même s'ils n'habitent pas le Cotentin car les enquêtes publiques ne sont pas justiciables de domicile vous pouvez demain aller signer en Corse ou à Marseille que ceux qui aujourd'hui veulent éviter que le Cotentin ne devienne la Bretagne et que la baie de Grandville ou celle du Mont-Saint-Michel ne soit la baie de Saint-Brieuc et bien qu'ils nous aident voilà ok on refait une émission prochainement peut-on se libérer de l'accord de la SAFER lorsqu'on veut morceler un terrain de 30 hectares ? ça me paraît très difficile ce qu'il faut c'est le vendre par petits morceaux si on le peut en 30 ans en 30 ans et autre question je suis propriétaire d'une parcelle que j'utilise à des fins d'agriculture amateurs je viens je veux racheter une parcelle attenante le propriétaire est d'accord pour la vente mais d'après le notaire la SAFER a son mot à dire et bien oui absolument il suffit qu'il y ait un autre agriculteur ailleurs qui soit plus gros plus important que lui mieux s'introduit et il va récupérer le terrain merci merci Claude vous reviendrez on a été c'est pas grave pris par le temps comme toujours d'ailleurs mais c'est un sujet tout à fait passionnant je crois et puis on peut déjà savoir beaucoup de choses en lisant le numéro du libre journal numéro 240 qui vient de paraître 4 places France Litz l'abonnement est de 700 francs et le si vous voulez juste ce numéro vous envoyez 33 en timbre et vous recevrez ce numéro ça vous permettra de découvrir le libre journal Henri de faire sans rapidement votre bouquin est enfin paru l'impostule antiraciste ça n'a pas été sans mal ça n'a pas été sans mal vous pensez que c'est par pur accident vous avez eu autant de non 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 c'est vraiment un enchaînement de coïncidences de coïncidences entre les chronopostes qui n'arrivent pas dans les délais les lettres qui se promènent l'ordinateur qui casse les camions qui sont bloqués par des fêtes enfin j'ai eu absolument la totale alors maintenant ça y est tous les auditeurs tous les auditeurs et les lecteurs du libre journal qui avait souscrit l'ont reçu alors tous ceux qui ont souscrit ils sont partis il y a un bon bout de temps et si les personnes qui ont souscrit ne l'ont pas reçu c'est que là c'est la Poste qui n'a pas fait son travail et donc dans ce cas là qui me contacte en me rappelant leur nom et leurs coordonnées et à l'époque enfin le mois où ils ont souscrit au livre mais théoriquement ça a été envoyé depuis fin mai alors moi je peux dire parce que je ne l'ai pas lu parce que c'est un gros pavé ça fait 350 pages et c'est 350 pages d'une énorme densité c'est bourré d'informations c'est passionnant il y a des choses tout à fait nouvelles que j'ignorais complètement mais c'est un travail formidable que vous avez fait ça représente vraiment on sent qu'il y a des années de boulot derrière ça oui des années d'archivage et donc même la rédaction du livre ça a été du 16 heures par jour pendant deux ans quel est à votre avis de quoi êtes-vous le plus fier là-dedans quelle est la révélation que vous faites qui vous qui vous paraît la plus valorisante professionnellement il y en a plusieurs à vrai dire il y en a plusieurs celle dont je suis le plus fier ça a été où j'ai démonté complètement tous les mouvements féministes je montre à quelle origine ils sont liés qui sont les personnes qui sont derrière et je note certains paradoxes assez amusants c'est quand même très amusant quand on se prétend les garants de la protection et de la dignité de la femme de se faire financer par le lobby de la pornographie c'est quand même assez à la fois paradoxal et tout à fait normal tout à fait normal oui d'ailleurs j'explique pourquoi et certaines révélations je suis assez content de certains scoops et de certaines révélations sur des personnalités politiques qui se prétendent de droite au plus haut niveau au plus haut niveau de l'état comme on dit et des révélations de même métal sur les personnes sur je dirais l'esprit politique qui inspirent les personnages susdits alors à la lumière d'événements récents et notamment de l'affaire du trotskisme de Jospin il faut lire votre bouquin parce qu'il y a aussi beaucoup de révélations non pas sur l'affaire Jospin mais autour de l'affaire Jospin de l'affaire Jospin et qui Jospin n'est pas le seul il s'en faut il s'en faut de beaucoup et le parti socialiste n'a pas le monopole des anciens trotskistes loin de là oui c'est vrai c'est vrai à commencer par le RPR avec ah non il n'était pas trotskiste l'ancien maire du 19ème il était maoïste c'était une espèce de pour aller à l'UDF il y a quelques beaux prototypes d'anciens militants d'extrême gauche oui moi je voudrais bien voir ce que ça donne quand ils rencontrent Longa et Madeleine Rien du tout je pense notamment à un individu un individu emblématique de l'UDF qui s'est fait arrêter par les policiers en mai 68 parce qu'il est pour insulte envers les forces de l'ordre qui traitait de SS ce qui est assez drôle parce que c'est pas tellement les opinions de la famille bon c'était un homme qui a fait qui voulait faire barrage au front national comme il ne faut pas parler de persil à la veuve d'un perroquet ni perlé de corde dans la maison d'un pendu je crois que c'était vraiment la dernière personne sur la côte d'Azur à pouvoir prononcer le mot barrage c'est à dire que oui d'accord on s'est compris je dois dire que l'expression il ne faut pas parler de persil à la veuve d'un perroquet je ne la connaissais pas mais celle-là on va la réutiliser merci Henri alors il en reste quand même quelques-uns oui il en reste quelques-uns il en reste actuellement à peu près 300 exemplaires survivants du tirage donc si vous voulez commander il faut le faire quand même assez rapidement avant épuisement du stock il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur internet en me disant il ne savait pas on ne sait pas tout il m'a dit dépêchez-vous de le commander avant qu'il soit interdit c'est pas vous je précise vous avez un fan sur internet qui bombarde de messages en disant c'est le livre bombe il appelle ça la bombe versant c'est pas quelqu'un de votre entourage absolument pas moi non plus c'est pas vous Henri j'étais d'ailleurs même pas au courant c'est très rigolo ça ne reste pas d'être moi parce que je n'ai pas internet c'est un amateur enfin c'est plutôt quelqu'un qui intervient sur des listes royalistes et notamment sur une liste que j'aime bien qui s'appelle Vexy Laragis et il a envoyé des messages sur Vexy Laragis en disant donc aux membres de cette liste lisez le bouquin le livre bombe de Fersan et alors il insiste il dit il faut absolument lire avant qu'il soit interdit à moins que ce soit quelqu'un qui a des il faudrait je voudrais quand même avoir connaissance des messages donc s'il y a quelqu'un qui voulait avoir la gentillesse de me les envoyer ce serait gentil je les ai dans ma boîte je vous les enverrai alors ça s'appelle donc l'imposture antiraciste c'est vendu 199 francs et ça les vaut vraiment c'est pas là pour une fois je dois dire que c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres enfin pour une fois non c'est vraiment pas de l'argent jeté par les fenêtres et on peut se le procurer donc en envoyant un chèque de 199 francs voilà aux publications Henri de Fersan boîte postale 18 63 670 Le Cendres Le Cendres merci Henri ça serait bien que vous reveniez de temps en temps à l'émission parce que vous avez apporté au cours de cette émission plusieurs fois des lumières ou des informations qui nous ont aidé à comprendre alors vous voyez je vous transmets le message de quelqu'un qui n'a pas reçu oui en plus c'est quelqu'un qui n'a pas reçu et ça je suis assez formel c'est une personne à qui je l'ai envoyé ça vu l'adresse vu l'adresse qu'il met ça m'étonne qu'à moitié qu'il ne l'ait pas reçu donc j'ai dû renvoyer ça dans le 18ème arrondissement de Paris rue de la Goutte d'Or c'est un peu risqué mais alors envoyez-le sans signe extérieur d'appartenance et ne marquez pas Vitrelle en Provence merci Henri merci mon cher Daniel de m'avoir sous-traité un peu de choses ce soir tu trouveras un petit billet comme d'habitude dans ta boîte aux lettres bonjour Cécilia comment allez-vous ? ça va bien vous êtes venu avec vos fleurs ? oui comme d'habitude c'est bien et bien je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à la semaine prochaine que Dieu nous garde